Tout d'abord, les avantages. D'une façon générale, on trouve évident de conduire avec des phares qui éclairent une petite portion en face de vous. On n'imaginerait pas qu'on ait une torche à la main gauche et de conduire le volant avec la main droite seulement. Ça nous semble tellement évident que sur notre biomicroscope, on ait une lampe à fente qui nous permet de poser des diagnostics. C'est normal, c'est évident. Et on trouverait complètement saugrenu pour faire une faco de s'éclairer avec une fibre de la main gauche. C'est-à-dire que ça viendrait à la tête parce qu'on a besoin de demain. Et à moins qu'on ait une petite astuce d'une troisième main. Bon, alors vous allez me dire, OK, on peut avoir aussi un chandelier. Il y a eu une magnifique présentation ce matin. OK, mais à l'heure de la chirurgie mini-invasive, comme on dit en Italie, mini-invasive, comme disait Cesare Forlini, vous avérez que faire seulement deux sclérotomies supérieures sans risque de traction vitréenne liée au mouvement de la fibre à l'intérieur du vitré ou de risque d'incarcération lié au chandelier, c'est pas mal non plus. Et ne pas payer à chaque opération des fibres endoculaires pour chaque vitrectomie vous fera bien voir du directeur une fois de plus. Voyons maintenant spécifiquement les avantages de la chirurgie maculaire. Tout a été dit, en fait, si on regroupe tout ce que vous avez dit et de façon très astucieuse, on aura ma présentation. D'abord, la lampe à fente vous permet de gagner en précision et en rapidité parce que votre deuxième main sera libre pour centrer le verre, pour tourner la pince, pour stabiliser la main droite. Qu'est-ce que vous faites quand vous jouez avec votre gamin au Mikado ? Vous fixez votre main droite avec la main gauche pour être plus précis. Et ça me fait rigoler quand j'entendais dire que j'étais à droit. Tous les opérateurs qui se servent d'une lampe à fente sont plus à droit et plus rapides que les autres. Si on fait un sondage ici, les seuls qui font plus de 6 ou 7 chirurgies maculaires dans la main dîner, c'est ceux qui opèrent à la lampe à fente. Là, vous voyez, je suis en train d'engueuler mon infirmière parce qu'elle fait du bruit en ouvrant les sacs. Eh bien, ça ne m'empêche pas de continuer à être suffisamment précis pour faire un REXIS sans problème. On gagne donc en rapidité et en précision. Bon, la phototoxicité, vous en avez parlé. Vous savez qu'elle est proportionnelle au carré de la distance et que c'est une complication qui n'est pas si rare. On note dans la littérature entre 10 et 15 % de phototoxicité dans la chirurgie du trou maculaire. Et ça, c'est donc pas si rare si vous placez votre lampe suffisamment près. Alors, le problème, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. Pourquoi ? Parce que dès que c'est trop illuminé, votre pupille se met en myosis et donc vous rétablissez cette trop grande illumination, comme fait un appareil photo, ce qui fait qu'on ne s'en rend pas compte. Le truc, pour vous rendre compte de la phototoxicité, passez votre caméra en gain fixe et regardez ce que ça donne. Ça, c'est à 12 mm. Vous voyez qu'on est déjà un peu sur X. À 7 mm, on est correctement sur X. Et à 4 mm, eh bien, on fait de la photocoagulation. Donc, faites cette expérience. Moi, je l'ai faite, comme l'a dit Loïc, sur un œil de porc. Avec Bernard Garnier, on avait enlevé la sclère et la coruide rétro-maculaire et placez l'œil sur une cellule photoélectrique. Et voilà ce que ça donne. Ça, c'est une lampe à fente focalisée sur la macula, 7 200 lux. Là, c'est un globe à 17 mm de la macula. Ça, c'est à 8 mm de la macula. Et là, c'est à 4 mm. Vous voyez la différence ? Ce n'est pas du tout pareil. Vous pouvez, pendant une heure, faire une dissection d'un trou maculaire ou quoi que ce soit sous lampe à fente. Vous êtes à 200 mm. Vous ne serez jamais phototoxique. Alors, vous allez me dire, avec des chandeliers, où il est ? Ah, il est là. Moi, je ne suis pas, surtout si j'ai des LED, je ne suis pas phototoxique. C'est vrai. Mais le problème, c'est que ce qui est interdit avec un chandelier, c'est de faire une indentation périphérique, une dépression sphérale, parce qu'on pousse le chandelier dans le cristallin. Et j'aimerais bien qu'on m'explique comment on nettoie le vitré autour du chandelier. Alors, je ne parlerai pas sur la visibilité qui est meilleure, comme l'a dit Loïc en lampe à fente, parce que maintenant, on a le ILM-BLO qui nous simplifie tous les problèmes. Voyons maintenant la chirurgie du décollement. Les avantages sont triples. D'abord, c'est une fente lumineuse qui vous permet de faire une coupe optique du vitré, comme vous faites une coupe optique de votre cristallin. Et, par exemple, puisqu'on parle du cristallin, on voit la cristalloïde postérieure. Et donc, quand il s'agit d'enlever la hyaluide antérieure, vous pouvez le faire facilement, parce que vous vous appréchez, ça c'est un œil fac, vous vous approchez de la cristalloïde sans la toucher, et vous pouvez enlever votre hyaluide antérieure sans problème, sans difficulté. La lampe, elle est fixée au microscope, donc ça vous libère la main gauche, ce qui vous permet de faire votre dépression sclérale par vous-même. Pour moi, ça c'est vraiment capital. Parce que vous avez beau avoir une aide formidable, comme celle de Pierre-Olivier, et bien, lui dire plus antérieur, plus postérieur, plus centripète, plus centrifuge, etc., et bien, il n'y arrivera jamais, vous ne le ferez pas, ce qu'on appelle la chirurgie bimanuelle. Alors, vous pouvez me dire, à Chandelier aussi, on libère la main gauche. Mais donc, le problème, on l'a vu, c'est comment enlever le vitré autour du Chandelier. Moi, ce que je faisais, c'est que je mettais mon infusion à midi, et vous voyez, lorsque j'arrivais à midi, et bien, je posais un verre à trois miroirs, et là, avec mon vitré automne, en travaillant dans le verre, j'allais autour de mon infusion, et j'enlevais tout simplement le vitré, sans faire d'indentation, sans faire de dépression sclérale, autour de mon infusion, et quand j'avais fini l'infusion, comme elle était très proche de mon vitré automne, et bien, j'enlevais le vitré automne de mon vitré automne, et une fois que ça, c'était fini, et bien, on remettait la lentille planconcave pour terminer la vitrectomie à 11 heures. Et ça, ça nous amène à parler de la vitrectomie, de la sclérotémole. La plupart des gens mettent leur infusion en temporale inférieure. Alors, OK, là, c'est l'illumination, là, c'est le vitre automne. Prenons un exemple d'un gars qui est droitier, qui va opérer un oeil gauche. Bon, comment il va faire pour enlever le vitré autour de l'infusion ? On sait très bien que si on fait une indentation, une dépression sclérale autour de l'infusion, on l'envoie dans le cristallin. Alors, vous avez compris, la seule façon de faire, même si vous êtes droitier, c'est de changer de main, de sortir et de changer de main, pour aller en allant à l'équateur du cristallin pour enlever le vitré autour de l'infusion. Mais à ce moment-là, il faut que l'infusion soit à moins de 60 degrés de votre entrée, de votre vitré automne. Et moi, comme je travaille à deux voies, chez mon vitré automne normal à 10 heures, à 10 heures et demie, eh bien, je mets mon infusion à midi. C'est toujours le même emplacement. Je n'ai pas à réfléchir si c'est un œil droit ou un œil gauche. Je mets mon infusion à midi. Voilà, je faisais comme ça. Ça, c'est mon infusion. Ça, c'est mon vitré automne. Et là, on est à 30 degrés d'écart. C'est-à-dire que là, je n'aurais aucun problème pour enlever mon vitré autour de mon infusion. Je passe à l'équateur du cristallin. S'il y a une incarcération, et je vous signale qu'il vaut mieux avoir une incarcération à midi qu'en contemporâne inférieure. Bon. Voilà. Alors, contrairement à ce qu'a dit Pierre-Olivier, j'ai adoré ta présentation, Pierre-Olivier. Pierre-Adoré, tu vois. C'est un lapsus révélateur. Bon, il n'y a qu'une chose, c'est que tu dis qu'on ne peut pas faire de chirurgie à trois voies, mais l'avantage d'une chirurgie à deux voies, c'est que tu peux faire une chirurgie à trois voies. Par contre, si tu démarres par une chirurgie à trois voies, tu ne fais pas une chirurgie à deux voies. Et bien sûr, si vous avez besoin d'une chirurgie bimanuelle, si vous avez besoin de faire ce qu'on ne peut pas faire avec une fibre endoculaire, si vous avez besoin de faire une dissection à deux mains, eh bien, on fait une troisième voie, et on a, à ce moment-là, les deux mains qui peuvent deux pinces ou une pince et un crochet, ce que vous voulez. Enfin, le fait qu'elle soit fixée à 5 degrés vous permet de bénéficier de deux avantages. Le premier, c'est la rétro-illumination. Avec une fibre endoculaire, vous avez une plage d'illumination formidable, très large, vous l'avez tous dit, mais le problème, c'est qu'elle va écraser un petit peu les détails, parce que c'est vraiment trop large, et vous pouvez passer à... vous pouvez louper un tout petit trou. Avec une lampe à fente, vous avez un éclairage beaucoup plus petit, c'est l'un des inconvénients de la lampe à fente, mais vous aurez, lorsque vous passerez à côté d'une déhissance, que ce soit un trou ou une déchirure, lorsque vous serez juste à côté, vous aurez une rétro-illumination. Voilà, clac, vous l'avez vu qui s'est allumé, plaf, ça s'allume là maintenant. Vous passez, et ça, vous ne l'avez qu'avec la lampe à fente. Hop, voilà, ça s'allume, clique, vous ne pouvez pas passer à côté. En plus, vous avez un deuxième avantage, c'est que vous bénéficiez d'une vision tangentielle sur 360 degrés. Et ces petits détails, Jean-Paul en a très bien parlé, ces petits détails que vous voyez là, cette petite collerette de vitrée, vous le voyez sur 360 degrés parce que vous êtes en enfilade, vous la voyez de façon tangentielle. Vous savez, à la Bôle, je vous ai dit qu'une mère qui laisse tomber sa trousse de couture dans la chambre de son enfant, elle verra, à la torche, avec un halogène, elle verra la bobine de fil, avec une fibre, avec une torche, qui est la fibre, elle verra le dé à coudre qui est à côté d'un meuble, mais elle ne partira pas comme ça. Elle ne partira pas sans se mettre à quatre pattes, en mettant l'œil au ras de la moquette, pour voir surgir la petite aiguille avec une petite tête. Et c'est là où elle sera contente, où elle pourra partir. Et ça, c'est ce qu'on obtient. Tu es d'accord, Nabil, tu m'en as parlé un jour, et tu m'as dit, c'est formidable, on voit les micro-défects, et toi, tu en as parlé aussi, Guy, tout à l'heure. C'est une chose qui est irremplaçable pour moi. Les désavantages, eh bien, premièrement, c'est la largeur d'illumination, mais pour la chirurgie maculaire, eh bien, vous n'avez qu'à zoomer un petit peu, et vous allez être, vous allez avoir une plage illuminante qui va être suffisante. Pour la chirurgie du décollement, je comprends qu'au moins, au début, vous préfériez de prendre une lentille en champ ou une illumination plus large, mais vous verrez que, petit à petit, vous viendrez, si vous essayez de la fente, vous y viendrez. L'un des inconvénients, c'est l'encombrement, l'encombrement qui vous fait que, les gens du segment ailleurs qui travaillent dans la même salle que vous, ils sont gênés par la fente qui touche le drap. C'est pourquoi Zeiss a fait, et c'est une très bonne chose, une lampe à fente incorporée qui vous permet de ne gêner personne. Oui. Également, tu l'as très bien dit, Pierre-Olivier, on a des reflets, et lorsque les milieux sont moins transparents, on y voit moins bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a une entrée et une sortie de la lumière. Si vous avez une cornea gutata, par exemple, il y aura une petite diffraction à l'entrée et il y aura une deuxième petite diffraction à la sortie. C'est-à-dire que vous aurez deux diffractions, alors qu'avec une fibre endoculaire, vous n'aurez qu'un seul passage et une seule diffraction. Également, il faut que la lumière rentre et ressorte, et pour ça, il faut qu'il y ait une dilatation suffisante. Alors, sur le plan pratique, si vous avez une lampe à fente externe et si vous voulez faire des jolis films, je vous recommande de placer toujours votre caméra de l'autre côté de la lampe à fente, ou plutôt de placer la lampe à fente de l'autre côté de votre caméra. Ça, c'est essentiel si vous voulez faire des beaux films. Pour la placer entre 5 et 7 degrés, comme il faut le faire, eh bien, je vous recommande la chose suivante. Premièrement, vous dézoomez au maximum pour vous mettre au moins fort grossissement. Là, vous voyez, ma caméra est là, donc je veux mettre ma lampe à fente sur la droite. Vous la faites venir de gauche à droite jusqu'à ce qu'elle ne disparaisse pas complètement, que vous ayez une petite ombre ici. Ne vous inquiétez pas de cette ombre, dès que vous allez zoomer, hop, elle disparaît. Là, vous savez que vous êtes au bon endroit et que vous allez pouvoir faire des jolis films. Merci de votre attention. Merci. 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 Merci.